Et bonsoir ! Normalement on est bon, on est prêts, toi t'es super prêt. Ah mais de ouf, j'ai fait... Toi t'es vraiment super prêt. Je viens de faire un élédab. Un élédab. C'est inédit, mais que sur le site de référence. Ça y est, ça y est, il est sorti en début de semaine et on va pouvoir vous montrer Planet Zoo, le nouveau jeu de gestion de parcs zoologiques, de Frontier Development qui avait déjà sorti, Planet Coaster, Jurassic World Evolution, et là ils reviennent avec le summum, le méga package, de plein de choses qu'on peut espérer d'un jeu de zoo. Carrément, c'est très clairement le meilleur jeu de gestion de zoo jamais sorti, déjà. Et c'est aussi, c'est ce qu'on dira dans l'émission de samedi et ce que je dis dans mon test, c'est aussi le très très bon croisement de tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, à savoir la construction de Planet Coaster, la gestion de stress et le côté très organique de Jurassic World Evolution, et l'esprit de Zoo Tycoon qui est religieusement préservé et même amélioré sur plein de points. C'est un live qui sera très dense parce qu'il y a plein de choses à montrer. C'est un jeu de gestion très très dense et sûrement le jeu Frontier le plus intimidant sorti à ce jour en termes de mécanique et de trucs qu'ils nous offrent. Il y a plein de modes de jeu. Il y a donc la carrière, peut-être que je vais vous la montrer après. Je vais basculer parce qu'on ne voyait pas le jeu derrière nous, je vais même directement nous téléporter en bas écoute. Ça va carrément, soyons fous. On voit toujours le casque éléphant. Donc il y a la carrière qui va servir au début de tuto, peut-être que je vais vous montrer ça vite fait comme introduction, et ensuite qui va raconter une histoire à travers une douzaine de niveaux. Le mode franchise qui est un mode où c'est tout connecté et donc d'où le truc avec tous les amis Steam qui sont là. Où tu vas faire ton zoo, les autres joueurs pourront venir le visiter, il y a des échanges d'animaux, etc. avec un marché, c'est super intéressant. Oui, on l'avait vu, on avait fait un premier live sur la bêta qui s'était ouvert fin septembre. C'est vrai que la bêta c'était le mode franchise. Et on avait commencé à voir un petit peu ce menu d'échanges d'animaux à travers des points de conservation, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Oui, c'est les points de conservation et de préservation. C'est un peu les bons points quand tu t'occupes bien de ton parc, quand tu t'occupes bien de tes individus, de tes animaux dans ton parc. Ça te permettait du coup d'acquérir des animaux parfois un peu mieux optimisés, qu'il y avait une meilleure longévité, durée de vie comme c'était un jeu, une meilleure longévité ou ce genre de choses. Et là du coup, est-ce qu'il y a encore plus d'animaux que ce qu'on a vu la dernière fois ? Moi je veux voir des animaux. On va en mettre tout de suite. Je vais vous montrer le mode carrière pour commencer, au moins ça vous servira un petit peu d'introduction. Le safari, il est cool. Peut-être que je vais vous montrer le niveau de... Non. Ah c'est chouette, j'aime bien les animaux là comme ça. On va faire les singes. Les singes c'est plutôt cool. Allez, on va aller voir les singes. Donc du coup, si vous avez des questions, Nodus a terminé sur le texte. Alors je vois qu'il y a un débat qui s'ouvre encore sur le chat sur mon âge. Ah ! Nodus a exactement le bon âge. Oui, tout à fait. Il a été donné en plus dans le chat. Ah, il y a une réponse qui est bonne. C'est le baron rétro qui l'a tout à fait. Donc le mode carrière, je vais vous montrer un petit peu le son chez nous. Je vais essayer de vous prendre pas à pas à travers le jeu et de vous montrer vraiment les bases. Alors c'est double en français dans mode carrière. Très appréciable parce qu'en plus la VF est très bonne. Donc là on rencontre le personnage de Bernie qui est le propriétaire historique en fait de toute la franchise de Zoo et qui va en fait nous refiler un petit peu les rênes de son projet, il va nous dire maintenant c'est toi qui gère le Zoo. On va rencontrer ensuite plus tard, je sais plus comment elle s'appelle, Zoé, Sam ou pas du tout, c'est un autre nom. Qui est en fait elle, vraiment la femme qui va gérer le Zoo sur le terrain et nous initier tout ce qui est clôture, habitat, etc. J'aime beaucoup la mise en scène déjà de cette introduction. Ça fonctionne très bien. Et... Nancy Johnson. Ça c'est effectivement donc le mode carrière, je vais peut-être passer la... Ouais donc voilà, il nous montre les singes. On te propose le nom de Nancy Johnson sur le terrain. Tu vois déjà que niveau mise en place des enclos, c'est... Ouais c'est Nancy, pardon, oui. Merci. Tu vois que niveau mise en place des enclos, c'est assez permissif et si tu peux faire des trucs de maboule en termes de construction, je vous montrerai après. Sur la disposition des clôtures, la hauteur des vitres, des tunnels, des passerelles au-dessus, en dessous des trucs de dingue. Et l'IA, j'ai racé bien ça, elle va créer elle-là en fait des points de rassemblement et va détecter les animaux, par exemple si tu fais une passerelle au-dessus d'un enclos, elle va savoir quand elle passe au-dessus de grizzly, quand elle passe au-dessus de singes, etc. Et tout ça, elle le sait. C'est vraiment joli. C'est très très bien fait à ce niveau-là. Nancy, je t'aime beaucoup, mais j'ai un mec là par contre que t'arrêtes de parler. Voilà, merci. Donc là ça y est, on est dans le zoo. Donc là... Qui est un zoo du coup préfet, préfabriqué, parce que t'es dans le mode carrière. Voilà, c'est vraiment toujours ce qu'il faut au fils de tuto. Tu vois que là c'est une sorte de zoo sur pilotif. Oui, dans une petite crevasse entourée d'eau, oui. Tu peux, comme dans beaucoup de gestion Frontier, zoomer. Tu peux sélectionner chacun des visiteurs, avoir leurs avis, leurs pensées, des infos, ce qu'il a vu, ce qu'il veut voir, ses finances, etc. En termes de gestion, ensuite tu vas avoir, je vais vous montrer, hop, l'écran de zoo. T'as donc la vue d'ensemble du zoo, ton animal qui a le plus grand succès, la réputation. Ah t'as ton animal star ? Celui qui est sur les affiches. En l'occurrence, c'est l'orang-outan de Borneo, et je sais pas où est l'enclos des orang-outans de Borneo. En théorie, c'est assez grand. Allez, voilà. Oh, il y a un bébé orang-outan, ça y est, ça commence. Ok, ça commence. T'as directement, c'est un double clic pour avoir la vue ? Ouais, c'est un double clic pour ça, ouais. Je me rappelle, il y avait déjà ça dans Jurassic World Evolution, que j'ai pris en cours de route à post-patch, du coup, qui était déjà bien au psy. Et on voyait bien, comme ce qu'on a là, toutes ces jauges qui permettent de savoir comment va l'individu. Est-ce qu'il faut optimiser ? Je rentrerai après dans le mode bagassable ou dans mon zoo. Effectivement, le bien-être d'un animal, là, c'est un soigneur qui va sûrement ramasser le caca ou alors nourrir les animaux en remplissant les mangeoires. Le bien-être d'un animal va dépendre de plein de facteurs qui sont indiqués ici. Il y a 4 jauges qui vont régir la jaune du bien-être, et chacune de ces jauges peut être déployée pour avoir des mini-jauges. Donc, par exemple, là, sur la qualité du dernier repas, tu peux faire des recherches pour débloquer des repas plus chers et de meilleure qualité. L'hydratation, la propreté de la dernière boisson, etc. Social, c'est tout ce qui va être lié aux autres animaux dans l'enclos. Tellement de choses ! Le stress, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, parce que, par exemple, quand un enclos est très ouvert et très visible, et que les gens peuvent bien voir les animaux, toi, tu as plus de thunes parce que les gens sont contents, ils voient les animaux, donc ils vont plus remplir les boîtes à dons qui se trouvent ici. En revanche, si ton animal, il se sent oppressé, il va stresser. J'ai eu des moments dans ma partie où il y avait deux pandarous dans un enclos et j'avais mis trop de vitres parce que j'étais très content de mes pandarous, où je voulais que tout le monde les voie, ils étaient très mignons. Et malheureusement, le panda commençait à stresser, il commençait à grimper aux armes, il commençait à vouloir s'isoler, il se chamaillait avec son pote. Je me dis « putain, mais qu'est-ce que tu fais ? » Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais mis trop de vitres. Et il commençait à stresser, donc j'ai dû lui faire un petit... Je vous montrerai, j'ai dû lui faire un petit lopin de terre caché. Mais ça, du coup, est-ce que ça te l'affiche ? Est-ce que tu as un petit truc qui apparaît ? Oui ! « Attention, il y a trop de vitres ! » On dit « bien être faible », en fait, quand tu cliques sur l'animal, tu devines, parce que la jauge, elle est rouge. Donc tu sais très bien ce qui se passe. Habitat, donc pareil, pour proté-température, il y a des jauges, enfin, je vais vous montrer plein de trucs, mais la température des enclos, l'eau, parce que chacun des points d'eau dans les enclos doit être traité avec des outils de traitement d'eau. L'électricité, comme dans Jurassic World Evolution. Les bâtiments ont un impact négatif sur les visiteurs, par exemple celui-ci qui est un transformateur ou un truc de traitement d'eau. Si les visiteurs passent à côté, ils n'aiment pas trop. D'où la nouveauté, l'une des nouveautés du jeu, qui sont ces allées-là, avec des petites mosaïques, sont des allées réservées aux employés. Donc c'est à toi, en fait, quand tu crées ton parc, de gérer ces zones-là et de bien fragmenter ton parc. Les cacher, les mettre un peu sur le côté, ce genre de choses. Pour pas que les visiteurs passent à côté, parce qu'ils n'aiment pas, fatalement. Il y a la température à gérer, dont j'ai parlé, l'éducation, qui est un truc super important dans le jeu. En fait, je parlerai un petit peu plus tard du message qu'a le jeu, parce qu'il y a un truc qui... Enfin, moi, dans la vraie vie, je déteste les zoos. Je n'aime pas aller dans les zoos. J'aime même voir les animaux, mais je n'aime pas voir les animaux en cage. Ça me déprime et c'est nul, c'est chiant. Et donc du coup, j'avais peur que ce soit un jeu qui malheureusement ne traite pas de cet aspect-là ou juste qu'il l'oublie. Pas du tout. C'est un jeu qui a un vrai message écologique. C'est un jeu qui a un vrai message autour de la préservation des espèces. Vraiment, c'est un jeu de zoos très, très, très complet qui respecte l'animal. Et vraiment, je vais vous montrer. Donc là, c'est la zoopédie avec tous les animaux qu'on a. Il y a tout ça. Au niveau des enclos, on te pose la question, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, toutes les petites poutres et tout ça pour que les seins puissent grimper et interagir avec ? Oui, ça, je vous montre en bas qu'à ça, là, après. Bref, donc là, du coup, elle nous montrait, parce que là, je parle, je parle. Elle, elle voulait qu'on fasse... qu'on localise cette zone. Donc, en plus, dans votre carrière, il te parle un petit peu des animaux. C'est toujours rigolo. Lui, là, il joue avec de l'eau. Donc, en plus, littéralement, tu apprends des choses. Est-ce que je peux lui mettre un petit ballon ? Ou alors, c'est le tuto et je ne peux pas ? Ce que j'aime bien, visuellement, c'est que... Ah bah non, c'est le tuto, je ne peux pas. Là où les personnages humains, les visiteurs et les employés, ils ont un design très cartoon, les animaux hauts sont le plus réalistes possible. Oui. Donc, c'est vraiment l'emphase d'eux. Ce qui est important, c'est les animaux. Presque plus, peut-être que... Le rendu graphique qui est dingo. Enfin, c'est le truc qu'il y avait sur le... Enfin, c'était la force de Jurassic World Evolution et le rendu graphique des animaux, que ce soit en termes de fourrure, en termes de shaders, en termes d'éclairage, même les écailles. Parfois, sur les crocodiles, les reflectas sur les écailles, c'est débile. C'est vraiment débile. Ah, c'est vraiment très très joli. Donc là, voilà, elle nous dit les orangs autant. Ils sont beaux, machin. Donc là, elle est bonobo. Et on se rend compte qu'il y a un bonobo qui s'est barré. Ah ! Où est-il ? C'est l'intérêt de ce mode carrière. Il s'est barré parce que je crois que j'ai une clôture qui est peut-être partie en couille. Ou alors... Bah attends, t'avais une clôture ouverte, là, non ? Alors, ouais. Soit il y a une clôture... Voilà, donc là, la clôture s'est pétée. Ah, voilà, il y avait bien un truc qui est ouvert. Donc là, pour... Hop ! Est-ce que tu as juste... Tu peux... Est-ce que tu as... Vu que j'ai récemment joué à Jurassic World Evolution, je l'ai encore bien en tête. Est-ce que tu peux, par exemple, envoyer un employé réparer la clôture ou t'es obligé de la remplacer, toi, dans le menu de gestion ? Alors, tu peux envoyer un mécanicien. Si la clôture est pétée comme ça, vraiment, genre... Si elle est complètement cassée... T'es obligé de la remplacer ? Ouais. Je ne sais plus. Ah oui. Donc, si elle est cassée, cassée, il faut que tu la répares toi-même. En revanche, tu peux, par contre, cliquer sur l'habitat, genre, au global, et appeler un mécanicien. Là, il n'y en a pas. Ce qui explique peut-être qu'elle soit cassée. Mais non, tu dois la réparer toi-même. Ouais. Niveau construction, est-ce que c'est parfois un peu délicat à prendre en main ? Là, je pense juste que c'est un peu débile d'avoir foutu une route à côté et de vouloir nous apprendre des mécaniques avec ça. What ? C'est vraiment Planet Coaster au niveau de la construction. Donc, si vous êtes... C'est parfois délicat de prendre les trucs de clôture. Ouais, il ne faut pas essayer de supprimer ces petits machins. Si, si, mais ceux-là, ils sont très casse-couilles à prendre. Qu'est-ce que c'est qui te gêne, là ? Je ne sais pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Le temps qu'on arrive à se dépatouiller de ça, on te pose la question, est-ce qu'il faut un PC costaud pour en profiter ? C'est mieux optimisé que Planet Coaster ne l'était. Pourquoi tu ne veux pas te supprimer, là, la clôture ? Wow ! Est-ce que tu n'as pas un autre bouton, quelque part ? Littéralement, un bouton supprimer qui apparaît ? Peut-être que je ne fais juste pas ce qu'elle me demande. Ah ben non, je suis con. Non, c'est normal. Ce n'est pas du tout un bug, c'est juste que le tuto est très, 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 très dirigiste. Ok, c'est juste que pour l'instant, tu ne peux pas t'occuper de cette clôture. Et en fait, il fallait déjà récupérer le singe. Je suis un peu con. Le singe est là. Si on voit des gens courir, c'est que clairement, il y a un singe dans les parages. On va mettre la caméra sur lui. Ah, on peut suivre ? Petit travelling automatique. Ah, ça y est. Il est chill, il s'en fout. Ah, lui, il a l'air bien. Clairement, il s'en fout. Il a plus d'espace pour courir. Il a l'air bien. Alors, ce n'était pas un bug, c'était juste que, comme on est dans le tuto, le jeu ne te laissait pas supprimer le truc. En fait, le tuto du jeu est très, très, très dirigiste. Et vraiment, je ne peux même pas mettre un ballon. Il faut vraiment que tu fasses ce qu'elle te dit de faire. Là, en l'occurrence, ce qu'elle me dit de faire, c'est mettre les animaux dans l'habitat. Je dois les mettre dans une caisse. Donc, pour ça, je vais dans animaux. Hop, je fais... Dans une caisse. Là, ils vont tous se mettre dans une caisse. Pouc. Quand tu as introduit un nouvel animal dans un enclos, les autres doivent d'abord aller dans une caisse ? En fait, là, comme la clôture est... Non, non, c'est jusqu'à la clôture est ouverte. Ah, OK. Donc, pour éviter que les autres se barrent, je vais le mettre dans une caisse. Là, je vais aller choper l'autre qui vit sa petite vie, là. Qui est juste là. Marcel le bonobo. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Marcel ? Moi, j'ai envie de le savoir. Je ne pense pas. Il s'appelle Salim. Ah oui, donc là, elle nous apprenait à engager un vétérinaire. Clairement, je vais vite passer en mode bagassable parce que... Ce n'est pas le truc le plus twitchable, le tuto. Donc, j'engage un vétérinaire qui va du coup aller capturer le petit bonobo qui s'est échappé dès qu'il aura compris qu'il y a un singe. Alors, on nous dit que ce n'est pas un bonobo. C'est quoi ? C'est un chimpanzé plutôt ? Ah non, c'est un bonobo. C'est clairement un bonobo en fuite. Non, c'est un bonobo. Donc, là, il va appeler le vétérinaire. Il va venir. Oui, on l'a vu, je le sais. Merci. Après, là, nous, ce n'est peut-être pas très sexy de montrer du didacticiel. Il y a tellement de choses dans le jeu. C'est bien qu'il y en ait un et qu'il y ait autant de choses dans le didacticiel pour nous apprendre comment créer un enclos, comment mettre un animal dedans, comment gérer le bien-être d'un animal. On va même créer un nouveau zoo, figure-toi. From scratch. Au moins, je pourrais vous montrer comment ça se passe la création d'un zoo depuis le début. Ariel qui nous met la clim. Je vais vous montrer. On va créer un nouveau zoo. On va se mettre en franchise. J'avais fait Pouillotopia. Tu récupères des points de conservation quand tu te connais quotidiennement. Il y a un petit côté genre live game. Où est-ce qu'on le fait ? Où est-ce que vous voulez faire un zoo ? Où est-ce qu'on va faire un zoo ? Donc il y a différents types de biomes ? Différents types d'environnement ? Différents types de biomes. Tu vas avoir déserts, prairies, tropicales, climatempéries, taïgas et toundra qui peuvent être déclinés dans différents continents. Taïgas, c'est censé être vers quelle région ? C'est quel type de région, taïgas ? C'est à l'être des montagnes enneigées ? Toundra, ouais. Toundra, j'ai l'impression que c'est genre un désert enneigé ? En Asie, en Russie, en Corée du Nord, nous dit-on, Nord, des ours blancs. On va aller en... Est-ce qu'on peut en faire un en Corée du Nord ? J'ai l'impression qu'on te réclame de la neige. Écoute, on va aller faire de la neige. On va aller Toundra. Plutôt taïgas, du coup. Asie. Il a l'air d'avoir plus de neige. Et comment on appelle notre zoo ? On est dans ta franchise pour l'Utopia ? Non, la franchise, c'est zooculte. J'ai clairement pas d'imagination. Ah oui, c'est vrai. La franchise, c'est zooculte. On va l'appeler le zoo mantis. Le zoo mantis. C'est nul à chier. Donc là, on a créé le zoo mantis et on va être téléporté dans le zoo. Ah, zodus, ça aurait été trop bien. Ah, mais oui. Bon, le zoo mantis, c'est rigolo. Alors, nous sommes dans la taïga. Donc là, on est from scratch. Il n'y a rien. Sur un terrain vague. Un grand, grand terrain vague. Le terrain est assez grand. On voit que là, ça va s'ouvrir. Là, vous voyez la petite ligne de démarcation. Ça va aller jusque là. Jusqu'à d'autres lignes. Donc ça peut paraître petit comme ça, mais c'est gigantesque. Non, c'est... Petit ! Je ne trouve vraiment pas ça petit. Non, mais je sais que par exemple, tu as pas mal de jeux de gestion où parfois, la carte est... Typiquement, SimCity, c'était ce genre de truc où la carte était trop petite. Là, non, c'est très grand. Il y a beaucoup, beaucoup de place. Il y avait les outils de terrain que je ne les ai pas encore montrés. Ça, typiquement, il n'y a pas grand-chose à en voir. On peut faire des trous. Voilà. On peut mettre de l'eau. Il y a énormément de choses à faire. Toutes les textures qui vont être liées à la création de l'habitat, ça, je vous montrerai juste après. Genre changer, mettre plus de roches, mettre plus de terrain, genre sable, ce genre de choses. Oui. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut gérer quand tu crées un habitat. Donc là, c'est le même contrôle de construction que pour le Nightcoaster. Ça peut frustrer parce que c'est quelque chose qui est très dense. C'est en ça que je dis dans le test que vraiment, c'est un truc qui peut faire fuir les nouveaux venus dans le jeu de gestion et même dans le jeu de construction. Mais une fois que tu es familiarisé avec, tu te rends compte que c'est super modulable. Tu peux gérer toi-même tes angles, tu peux aligner les trucs sur une grille, tu peux choisir ta grille sur laquelle aligner. Une grille, c'est bien ça. Les outils de construction sont vraiment super permissifs à ce niveau-là. Là, je vais vraiment faire un truc simple. Je n'ai pas envie de faire le flou. Je vais vraiment vous montrer comment je peux créer un habitat assez simple. Là, je vais sélectionner une grille. Quand tu commences, est-ce que tu as une liste, par exemple, de bâtiments obligatoires à mettre en premier avant de mettre des animaux peut-être ? Tu n'as pas de liste obligatoire, donc c'est toi, évidemment, qui choisis ce que tu fais. Mais tu as des trucs basiques, genre typiquement des toilettes ou des postes d'informations, etc., qu'il faut mettre. C'est plutôt important de les mettre. Par exemple, je peux faire ça. Je peux creuser au milieu. Ça pourrait me servir à faire d'autres trucs. Là, je vais rajouter des roules sur les côtés parce que j'aime bien ça. On te pose une question, justement, sur la création de zoo. Quand tu as créé un zoo, est-ce que tu peux le revendre pour pouvoir en créer un autre avec plus d'argent et plus de budget ? Alors, tu ne peux pas revendre ton zoo. Il y a des animaux que tu peux revendre. Ça, je vous montrerai après une fois qu'on aura fait un centre d'échange. Mais tu ne peux pas revendre ton zoo. Les autres joueurs peuvent le visiter, par contre. On demande dans le chat aussi si à la manière de citer Scaline, tu peux construire ce que tu veux au début où tu as une limite d'argent. Ça dépend du mode de jeu. Là, en franchise, clairement, j'ai une limite d'argent au début. Donc, il faut en gagner par la suite. Dans le mode Bac à Sep, tu peux désactiver la limite d'argent, la limite de points de préservation, tu peux désactiver les maladies. Tout ça peut être désactivé. Je vais donc créer une zone réservée aux employés qui me permettra d'avoir des trucs juste là sur le côté. Tout ce qui est générateur électrique, salle de pose, ce genre de choses. Sans que les visiteurs le voient. Je vais enlever ça parce que ça me casse les bonbons. Là, je vais aller récupérer les locaux du personnel. Vous voyez que les bâtiments de base, ils peuvent arriver comme ça. C'est-à-dire une boîte moche. C'est normal, c'est l'esprit Planet Coaster. Je peux tout à fait mettre cette boîte moche là. Oui, mais du coup, elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. Du coup, après, c'est quand tu vas dans la construction que là, tu as une tonne, une tonne d'objets. De personnalisation. que tu peux mettre vraiment au pixel près. C'est toi après qui choisis avec X, donc tu as le truc en déplacement trois axes. Tu peux avec W faire pivoter comme ça sur l'axe. Et ces trucs-là, tu peux faire ton bâtiment mais comme tu le sens. Et tu as déjà des gens qui font des trucs complètement ma boule, ça n'a aucun sens. Du coup, tu peux enregistrer pendant un type de construction, tu mets toutes tes déco. Tu peux l'enregistrer et du coup, le mettre ailleurs. Tu peux créer des groupes. Donc ces groupes, c'est juste des groupes d'objets qui vont créer un bâtiment. Comme ça, après, tu peux bouger le bâtiment en entier. Ces groupes-là peuvent être uploadés sur le workshop et tu peux télécharger des bâtiments des autres. Oui, dans le cas où tu as zéro imagination. Là, par exemple, moi, j'avais téléchargé ça, tu vois. Oui, dans le cas où soit tu n'as pas d'imagination, soit tu n'as peut-être pas envie de prendre ce temps-là. Ou le temps parce que c'est ultra chronophage. Là, c'est très joli. Là, en fait, c'est juste un mec qui a... Là, je n'aurais pas les thunes, je pense. Peut-être si. Ouais, mais de toute façon, je vois ça. Alors, tu avais 39 000 dollars. Là, c'est juste un mec qui a mis ces mêmes bâtiments-là, tu vois, les boîtes que je t'ai montrées à l'instant. Ah, tu peux rentrer dedans et tout. Sauf que... Non, ce bâtiment-là, tu ne peux pas rentrer dedans. Là, c'est la salle de pause. Il a juste mis ses bâtiments là, côte à côte, ce qui permet d'avoir un gros bâtiment qu'il a ensuite décoré et ça donne l'impression d'avoir... Là, c'est la salle des soigneurs donc c'est là que tu vas voir que les soigneurs coupent l'avion et les trucs pour les animaux. La construction des bâtiments, c'est laborieux mais c'est... C'est nécessaire quand même. C'est tout l'intérêt du truc en fait, c'est... Pour avoir un tel degré de personnalisation, moi, je trouve ça assez simple, c'est juste vraiment chronophage. C'est pas frustrant ou laborieux mais vraiment, si tu veux que ton truc de fumée... Parce qu'il y a aussi... Ça, je ne vous ai pas montré. Il y a aussi tout ce qui est éclairage, il y a effet de particules. Tu as de la fumée, des chutes d'eau. Par exemple, si je veux que les gens, en rentrant dans mon zoo, ils aient genre de la fumée. Je peux mettre un tout petit truc qu'on ne verra pas. Je le mets ici, tu vois. Et ça va faire de la fumée quand ils vont rentrer. Et ça permet d'améliorer, par exemple, le ressenti des visiteurs sur leur appréciation du zoo ? Tout ce qui est esthétique là, ils ne le voient pas. Ils voient en revanche tout ce qui est décoration, machin. Ça va même plus les attirer vers un bâtiment. Par exemple, si tu as une boutique qui est belle, les bâtiments, les visiteurs vont le voir. Bon là, je ne veux juste pas me faire chier. Je vais faire le truc de base et prendre les bâtiments de base. Je vais plutôt vous montrer comment fonctionne le jeu plutôt que faire un truc beau. Je te demande si ça a été amélioré la construction des bâtiments par rapport à Coaster qui était peut-être plus laborieux. C'est le même esprit que Planet Coaster. Encore une fois, je ne trouve pas ça laborieux, c'est juste long. Mais c'est normal que ce soit long. Pour les gens qui veulent faire des trucs très précis, ça devient rapidement très chronophage. Toi aussi, tu aimes bien quand c'est bien aligné. Oui, après, comme on est en live, je ne vais pas me faire chier, mais sur ma partie perso, je suis vraiment un gros relou avec l'orientation des bâtiments. C'était un truc qui était assez énervant dans Jurassic World d'évolution, c'est que la gestion de construction et tout ça était assez limitée et on ne pouvait pas faire un beau parc. On pouvait bien s'occuper des dinosaures, mais le parc n'était pas très joli. ça reprenait l'esprit des derniers films qui étaient du coup méga moches. C'est un truc très clinique. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Les salles du personnel pour qu'ils puissent prendre des pauses. Là, typiquement, la zone, je pourrais la décorer. Je pourrais faire en sorte que mes employés se sentent bien, je pourrais mettre des plantes, mettre des machins, mais je m'en fous. Clairement, je ne suis pas là pour ça. Je vais plutôt... La zone de quarantaine, elle est utile quand un animal est malade par exemple pour les mettre là-dedans. Ces bâtiments, il faut gérer aussi l'impact de négatif qu'il peut avoir sur les visiteurs parce que les visiteurs n'ont pas envie de voir ça. Là, ça va, ils se trouvent suffisamment éloignés pour ne pas les avoir sous le nez donc c'est plutôt cool. J'aimais près tous les bâtiments que je voulais ce qui me permet d'accéder au centre d'échange et donc là, je pourrais racheter les animaux. Je vous montrerai ça juste après. Là, on va juste mettre un petit point d'info. Alors, les menus ne sont pas méga ergonomiques. Frontier n'a jamais fait vraiment du menu très ergonomique mais c'est du menu fonctionnel. Voilà tout ce que tu as parce que je vois que flou de gens en parlent dans le chat. mais non, en termes d'ergonomie, c'est en ça que je dis que c'est un jeu qui est intimidant. Ça peut effrayer des nouveaux venus. On va mettre du coup un point d'info. Où sont-ils déjà ? Service visiteur. Donc pareil, là, tu vois, je peux mettre une grande boutique qui est vide et dans cette boutique ensuite, je peux mettre d'autres petits bâtiments. genre c'est un bâtiment déco extérieur. C'est un template de bâtiment. Et dedans, tu mets genre si c'est ta baraque à frites ou ton point d'information ou ton genre de choses. Genre là, hop, et dans ce bâtiment, du coup, je peux mettre la billetterie. Où est-il point d'information ? Ah, ça, c'est cool. Du coup, tu peux les cacher à l'intérieur. Il n'y a pas un truc automatique pour que ce soit genre people ? Tu peux, si tu les alignes avec la grille et tout. Là, je fais ça à la main. Hop. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est une bonne idée. On va mettre une boutique de souvenirs à côté aussi parce que, généralement, les boutiques de souvenirs, ça marche plutôt bien. Oui, les gens, ils aiment bien acheter la peluche de la star du zoo, le zèbre, l'orant-outan, le lion. Tout à fait. Donc, maintenant qu'on a ça, vous voyez que ça peut devenir très vite très minutieux. Là, encore une fois, je ne m'applique pas. Donc là, il y a un bout noir qui dépasse et tout. Mais si vous voulez passer du temps sur des bâtiments, etc., et les gens qui passaient à l'époque 200, 300 heures sur une attraction par un headcoaster, là, c'est la même chose. Ah, bonsoir Akamui qui vient de dire un petit coup sur le chat. Donc, on a ça. On a un point d'information. On a une boutique de souvenirs. On a quelques petites choses. Je vais rajouter quand même des toilettes parce qu'il faut quand même qu'ils aillent pisser, ces gens. On va les mettre là. Ce parc ne sera pas beau. Je vais vraiment vous prévenir que ce ne sera pas le parc le plus beau du monde. Moi, je vais vous montrer les animaux plutôt. Oui. Donc voilà des chiottes. On va mettre des poubelles. Ah, non, c'est vrai que je n'ai même pas mis de courant. Oui, l'électricité. Mais en fait, ça a l'air tellement poussé dans tout ce qui fait ça a l'air d'aller à fond du truc, en fait. Oui, il y a un gros effort qui a été fait par rapport à Jurassic World des Planète Coaster. C'est en ça que je dis que c'est vraiment un jeu qui est à la croisée de leurs précédents jeux et je trouve ça très bien. Parce que dans Jurassic World, il y avait zéro construction. Tu posais ton bâtiment, il était tout prêt. Il y avait zéro déco du parc en lui-même. Il n'y avait rien. Il fallait gérer des générateurs électriques et les visiteurs, ils passaient à côté, ils s'en foutaient. Mais là, ça a l'air tellement bien. On peut tout faire. Genre absolument tout. Il y a un degré de personnalisation qui est assez ouf. Moi, je me suis surpris, j'en parle dans l'émission, dessiner mes os sur papier, le plan de mon zoo et le refaire en jeu et me rends compte que tu peux refaire le zoo peut-être dessiné. Ah ouais, c'est fou. On va foutre des poubelles parce qu'assez rapidement on a détruit. Les gens sont sales. Sans tasse. Hop. Donc, effectivement, le recyclable et le non recyclable. On va mettre une caméra. La caméra n'est pas qu'esthétique, elle a un intérêt sur la sécurité puisque tu peux avoir des... Je l'ai mise, mais genre, c'est tellement moche, on dirait... Putain, on dirait là. On dirait un centre carcéral. On dirait une zone industrielle. Bienvenue à Carrefour. Bref, on s'en fout. Ce qui est important, ça va être les enclos des animaux. Et donc, non, il y a Adrien Antoine qui demande c'est un bon jeu de gestion en plus d'être un bon jeu de construction, c'est un très bon jeu de gestion. Planet Coaster n'était qu'un jeu de construction, c'était la promesse. Là, c'est vraiment un jeu où tu vas devoir... Enfin, là, j'ai pas encore d'employé d'ailleurs, il faut que j'en engage. Ah oui, engager le personnel. On va prendre un agent d'entretien. On va prendre un soigneur. Il m'en faudra même rapidement deux. Un mécanicien qui va réparer la clôture et s'assurer que tout se passe bien. L'agent de sécurité, il va choper les gens qui volent. Les vendeurs, on s'en fout. Les vétérinaires, hop, voilà. Après, du coup, on n'est pas dans des jeux type team hospital où là, tu dois engager le meilleur médecin ou ce genre de choses. Là, c'est juste que tu t'engages des gens. En fait, ces gens-là vont progresser au fil du temps. Là, par exemple, lui, je trouve qu'il ressemble à Pouillot. On va l'appeler Pouillot. Ah, tu peux changer leur petit nom quand même. Ce sera Nicolas Verlet, le soigneur. Et donc, Nicolas Verlet, tu vois, s'il me fait chier, je peux réduire sa paye. Je peux réduire sa paye à Nicolas Verlet et du coup, il ne va pas être content. Je pense que c'est la seule fois de ta vie que tu pourras faire ça. Donc, il y a une formation. La formation, c'est toi qui vas lui dire. Enfin, il peut partir en formation et du coup, il va gagner de l'expérience et il peut s'améliorer au fil du temps. Il a aussi des statistiques avec sa routine de travail, le temps qu'il passe à faire différentes choses parce que quand il ne travaille pas, tu vas pouvoir le voir en salle de pause. Il va être là et il va juste chiller dans la salle de pause. Jouer à FIFA. Effectivement. En plus, il y a déjà une télé donc tu vois, il jouera à FIFA. Il sera en train de jouer à FIFA. Il y a un magnétoscope. La petite PS4. Et donc, il sera là en train de gueuler. Il fait la balle, le ballon, la physique. Et il sera là. Donc, voilà. Et donc, c'est là, en fait, progresser au fil du temps. Tu ne peux pas engager quelqu'un directement qui est formé, qui est expérimenté. Ils vont progresser au fil du temps. On a ces gens, donc là, qui vont faire des choses et nous, on va faire un enclos parce que... Ce qu'on veut, en fait, c'est s'occuper des animaux. Donc, là, on est en mode franchise. Donc, le mode franchise, attention. Je vais vous montrer un truc et vous allez dire que c'est nul à chier, mais c'est que dans ce mode-là. J'insiste. C'est un mode qui est tout connecté. On n'a pas accès à tous les animaux puisque, en fait, c'est un marché d'offre et de demande des animaux. Donc, c'est... On peut acheter des animaux avec les crédits de préservation. Là, je n'en ai pas des masses. Donc, je veux plutôt les acheter avec de l'argent. Hop. Et en fait, c'est des animaux qui viennent... Qui viennent... Qui viennent d'autres zoos. D'autres zoos. Enfin, parfois d'autres zoos. Parfois d'autres... Comme dans la vraie vie où il y a des zoos qui s'échangent des individus parce que, voilà, moi, j'ai un guépard. On s'échange pour que j'ai un deuxième guépard. Comme ça, ils peuvent faire des petits guépards. Ce genre de choses, quoi. Et donc, du coup, il y a après tout un discours autour de la préservation dont je parlerai qui est très intéressant à mon sens. On va faire un truc simple. Franchement, j'ai vu des tortues et des tapirs. Tu veux des tortues ou des tapirs ? J'hésite. Je n'ai pas beaucoup d'argent, attention. Ah ! Les tapirs, ils sont où ? Tortues, ça peut le faire. Moi, j'aime bien. Ah, les tapirs sont encore moins. Alors, en vrai, elles sont nulles à Ièche. Ah, on va essayer de trouver. elles sont un peu pairables. Elles sont un peu pairables. Des bisous, Daniel. Oh, les lémurs ! Ah oui, ah oui. Ou les okapis. Ah, j'aime énormément les lémuriens. Ou les bongos. Ah, c'est mignon aussi. Les ours noirs, mais là, clairement, je n'ai pas assez d'argent. Ah, si tu peux avoir un petit lémurien. En fait, j'aimerais avoir un mâle et une femelle de l'espace que je vais prendre parce qu'au moins, il pourrait y avoir des enfants. Il y a deux yens, là. Écoute, les yens, elles sont plutôt pas mal. On va prendre deux yens. On va acheter deux yens. Donc là, voilà. Qui ne sont pas du tout des méchants, comme on peut croire à cause du royaume. Les yens, ce sont de très bons animaux. Et donc là, maintenant, j'ai acheté un animal. Qu'est-ce que je veux aller voir ? Je veux aller voir la zoopédie. Alors, qu'est-ce que c'est la zoopédie ? C'est une encyclopédie qui va te dire... Par exemple, là, j'ai acheté une yenne. Je vais aller me renseigner sur la yenne tachetée. Hop ! Donc, je sais que, par exemple, c'est une espèce qui est protégée, mais pas trop. Préoccupation mineure. Il y a plein d'infos sur elle. Il y a des records mondiaux de l'âge des yens, etc. Il y a des trucs qui vont te dire que cette espèce-là peut cohabiter dans son espace avec d'autres espèces parce que tu peux créer des grands enclos avec des girafes, des antilopes, etc. dans le même enclos. Les yens, apparemment, il faut éviter parce que je pense que ça doit bouffer les autres. Tu peux le faire, mais ce sera rigolo à regarder. Type raptor ? Oui. Il ne fallait pas mettre un raptor avec les herbivores. C'est un peu pareil, j'ai l'impression. C'est comme les inosaures dans le genre de racicord. tu peux t'amuser à les mettre entre eux. Ah, c'est trop bien. Donc, il y a ça. Ça, c'est les recherches que tu vas pouvoir faire dessus. Le vétérinaire, tu peux lui assigner des recherches. Il va pouvoir rechercher de la nourriture de meilleure qualité, des optimisations pour l'habitat, qu'elles soient ludiques ou liées à la nourriture ou des optimisations pour l'enclos. Ça, c'est pareil des infos. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la surface requise pour les yens. Là, elle a besoin de 1100 m². Donc, il faut que tu fasses un grand enclos. Plutôt un enclos assez grand. 1000 m², c'est pas mal. Elle a besoin d'une clôture de niveau 2. Pas besoin de préoccupation d'escalade puisque les yens n'escaladent pas les clôtures. Et il faut qu'ils fassent entre 8 et 40 degrés. C'est vrai que les yens, ce n'est pas connu pour être dans les arbres. Non. Globalement. Il y a Lercis, d'ailleurs, coucou Lercis, qui me demande quel était mon ressenti par rapport à la gestion dans le planète costeur. La gestion dans le planète costeur était très pauvre. C'était clairement pas le... C'était nul le même niveau gestion. C'était tout pourri. Mais c'est ensuite qu'on a compris que le planète costeur était un jeu de construction avant d'être un jeu de gestion. Là, en revanche, la gestion dans Planet Zoo, je sais qu'en plus, c'était très amateur de jeux de gestion. Et vraiment, elle est beaucoup plus poussée que dans le planète costeur. Ils ont appris leurs erreurs à ce niveau-là. En fait, ils ont réduit volontairement l'aspect construction. C'est pas aussi poussé que dans un planète costeur pour justement mettre un petit peu plus de gestion dans la recette. On va faire l'enclos des yens parce que depuis tout à l'heure, je parle, il n'y a pas de yens dans mon parc et ça me saoule. On va aller. On va aller faire ici. On va commencer la partie zoo de Planet Zoo. C'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, je papote. On va mettre... Mais il y a tellement de choses en même temps. Ouais, non, mais c'est... Les grillages, mais je pense que les grillages au bout de deux minutes, ça va se faire... C'est pas très joli les grillages en plus. En fait, là, de base, c'est des coutures qui sont pas belles. Mais après, tu vas pouvoir en débloquer d'autres. On va mettre ça. On va peut-être les monter. On verra après. Ah non, les rondins, je peux pas les... Écoute, je peux pas les onduler. Bon, je vais mettre des briques. On s'en fout. Toi, t'aimes bien faire des trucs ronds. J'aime bien faire des trucs ronds. donc là, j'ai fait un mur. Je vais l'aligner. Comme ça, tu peux faire des murs incurvés. Et là, comment tu arrives à calculer les mille et quelques mètres carrés qu'il te faut ? Là, c'est où juger. Après, t'as des... Tu calcules, en fait, tu sais que ta longueur de clôture, c'est 8 mètres. T'as... T'as des outils. T'as une grille. Je ne sais plus où aller où tu peux voir. Tu peux voir ça. Et ensuite, en fait, une fois que t'as fait l'enclos, t'as la surface qui est indiquée. Et donc, je peux modifier et tu peux... Attends, je vais essayer de faire un truc assez... Une sorte de rond. Ouais, ça va être très moche. Je préviens que je suis un peu de la merde. Clairement, là, sur ma partie perso, j'aurais passé une demi-heure à faire cet enclos, mais là, je peux décemment pas le faire. Donc, on va juste faire un enclos qui sera pas beau. Je tiens à vous prévenir. ce n'est pas grave. Je vais désaligner ça tout de suite. Ça va, en fait, j'ai un peu fait de la merde, mais pas trop. ça fait un peu un rond sans que ce soit exactement un rond. Là, je vais me remettre en droit. Hop. Et donc, ça passe à peu près. On a une sorte d'enclos. Maintenant que j'ai ça, donc là, maintenant, non, hop, je vais mettre une porte pour que... Il faut que les soigneurs puissent accéder à l'intérieur de l'enclos. Il y a aussi des enclos dans lesquels les visiteurs peuvent rentrer. Effectivement, ça fait un peu octogone sans règle. Je suis d'accord. C'est vrai. Il y a des enclos dans lesquels les visiteurs peuvent rentrer. Là, pareil, tu vois dans la zoopédie, le jeu va te dire cet animal-là peut être visité par les gens. Tu ne vas pas demander aux gens de rentrer dans l'enclos des hyènes, par exemple. Non, si du coup, ils ne peuvent pas cohabiter avec d'autres animaux, on se doute que c'est un peu dangereux pour les visiteurs. Les tapirs, ça se fait un peu mais les hyènes, on évite. Non, souvent dans ce type dans les zoos, quand ils font ça, c'est justement des démuriens, des petits animaux. Les girafes aussi, parfois, ça peut. Donc là, je vais juste faire un truc, ça ne va pas rien, ça va être très moche. Avec les lions, je pense que les lions, ça doit être compliqué aussi. Même si ça dort beaucoup vu que c'est des gros chats. Ah, c'est minutieux, la moindre petite route. J'ai envie de partir dans une sorte de délire. ça y est. Planet Coaster, mais dans un zoo. Une sorte de délire où je ferais ça, mais en fait, comme je suis plutôt nul en construction... Ah, il y a moyen que ça passe. Ah oui, comme ça, les visiteurs ne verront pas la petite route pour employer. mais bon, clairement, il faut que j'y passe plus de temps. De là, il faut que je réduise la longueur de ma route parce que là, il y en a beaucoup trop. On va faire une longueur de 1 mètre, une largeur toujours de 7. C'est très précis. Petit escalier. Ça grimpe dur. Ouais, ça grimpe sévère. On va réduire un peu. Pouc. Non. Ah, voilà ce que je veux. Ça, ça te permet de faire une passerelle où les gens peuvent mieux voir l'enclos, j'imagine, quand ils sont... Ouais. Quand tu fais une passerelle vraiment qui longe dans l'enclos, ça permet de donner... Il y a une gestion de la visibilité. Ouais, les gens calculent en fait quand ils voient une... Attends. Oui. Je me souviens des cônes jaunes quand tu faisais dans Jurassic Park d'évolution. T'avais des cônes jaunes qui te disaient ce que les visiteurs voyaient en fait. Ouais. C'est montré de la même façon ? T'as pas de cônes, enfin t'as des trucs qui vont te dire pour chaque animal là où il peut se cacher. mais t'as pas de cônes qui vont te dire ce que voient les visiteurs. D'accord. Bon là, c'est plus ou moins ce que je voulais faire donc ça tombe bien. On va dire que ça ira. Mais voilà, bon, je compte sur votre imagination pour imaginer ce qu'on pourrait faire avec quelqu'un de plus talentueux que moi. Mais là, je voulais une allée qui passait en dessous et j'ai mon allée qui passait en dessous. La longueur, tu peux la mettre à 2 mètres s'il te plaît, merci. Non, pas à 8 mètres, ça va. C'est tellement laid mon parc, wow, c'est chum. C'est pas grave. On s'en fout. Donc là, on a ça. Très bien. Soyez au courant, vous, vous pouvez faire des trucs jolis, pas comme Nodus. Je vais directement refaire un truc dans l'autre direction parce que ça risque de créer des bouchons. Il faut gérer les bouchons de ces visiteurs. Oui, avec la largeur des passerelles notamment. Il y a tellement de choses. Si tu mets des allées trop petites dans un endroit où les gens veulent aller, forcément, ça s'engorge. On va faire, c'est peut-être un peu abrupt ça, ça. Toujours aussi moche, vraiment. On a Chino qui te dit qu'on dirait une zone commerciale de Mosellon. Je performe dans la mocheté, merci Chino. Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est pile ce que je vise. Comme un garde du Nord. C'est quand même pas beau ça, regardez. On dirait les carrefours dans City Skyline. Horrible. Horrible ce que j'ai fait. Dégueulasse. Voilà. Nul à chier. C'est même pas droit. Ça n'a aucun sens. Bref. C'est pas grave. Au moins, c'est fonctionnel, on a ce que je veux. Il manque plusieurs choses. Des yens. Il manque des yens, mais il manque aussi des vitres. Parce que les visiteurs veulent voir les yens qu'on met dedans. Je vais mettre des vitres là. Mais pas trop. Pas trop parce que, encore une fois, il faut gérer le stress des animaux. Et si je mets trop de vitres, les yens vont se sentir un petit peu observées. Et du coup, elles vont commencer à paniquer. Est-ce que mon enclos fait assez de surface ? Parce que peut-être que j'ai fait tout ça pour rien. Ça va. 2500 mètres, ça va. Ah oui, ça va, c'est tranquille. Et donc maintenant, on va, parce que je vous vois venir, mettre les yens dans l'enclos. Ça y est, c'est le moment de t'attendre. C'est le moment. Ah, mais j'ai mon pandarou dans la partie d'avant. Tao. C'est le petit pandarou. Bref, on va les transférer dans l'enclos. On va transférer, ouais, on va commencer de faire des yens. Mais là, du coup, tu les transfères sans rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau. Tu peux les transférer ? Je vais vous montrer après une fois qu'elles sont dedans. Elles vont faire un peu la gueule. Elles vont tirer la gueule, elles vont voir un enclos, il n'y a rien, elles vont faire. Elles vont dire, voilà, c'est quoi ça ? Je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien. Donc là, c'est bon, les notifs s'en vont. Eux, ils vont commencer à bosser. Lui, il court. Il court pourquoi ? Parce qu'il court parce qu'il va récupérer les caisses. Les fameuses caisses. Il va ressortir avec deux petits colis FedEx, là. Ah oui, il y a Death Stranding, je connais. Alors, logiquement, il faut les mettre en quarantaine au cas où il y a des maladies, etc. Je sais. Là, vraiment, je n'ai pas le temps. Je n'ai clairement pas le temps de faire ça. Je vais vous montrer qu'ils courent et vivent leur petite vie. Et il y a Boba Fett qui nous rejoint. Alors, encore une fois, les couleurs, là, c'est monotone, mais je vais vous montrer d'autres zoos. Là, c'est un zoo nul fait par quelqu'un qui ne sait pas construire des choses, c'est-à-dire moi. Donc là, ils vont prendre leur petite allée. On dirait vraiment qu'ils sont en train de faire du karting. Et donc, attention, les hyènes. Ah, les caisses jetées par terre. Et voilà, deux hyènes tachetées. Ou alors, une hyène. On dirait une hyène, mais bicéphale. Non, les voilà. Voilà les deux. Ce sera Pipomantis. Oui, parce qu'après tout, on est à Zoomantis. Et ce sera, voilà, Florian qui rigole derrière la porte, il se fout de la gueule de mon chapeau. Ce sera la hyène Fidalbion. La hyène Fidalbion. C'est très bien, ça. La hyène. Il y a un nombre de caractères minimum ou maximum, plutôt ? Je ne vais pas essayer, je ne te cache pas, de taper ma bio dans les noms de... Je ne te cache pas. Donc là, on voit que elle n'est pas contente. Alors, pas de musique in-game, logiquement, on vous en avait un petit peu, mais pas... Je peux essayer d'augmenter pour qu'on entende un peu, pour que vous entendiez un petit peu mieux, si vous voulez. La hyène Fidalbion et Pipomantis. Donc, elles ne sont pas contentes, pourquoi ? Parce que leur habitat ne leur convient pas, notamment au niveau du terrain. Donc là, je vais dans l'onglet terrain. Il n'y a pas assez de terre, donc je vais rajouter de la terre. Encore une fois, voilà, c'est un live fonctionnel, ce n'est pas un live où je fais des beaux trucs. Ah, là-dessus rentre, 11%. Il y a trop d'herbes longues, donc je vais mettre à la place de l'herbe courte. Je vais augmenter l'intensité. Ça va supprimer un peu d'herbes courtes. Là, on voit tes deux jouges qui bougent en même temps. Eh oui. Je vais continuer. Au moins, hop, l'herbe longue, c'est bon. Et il leur faut un abri. Et un abri, ça se fait comment ? Eh bien, dans l'anglais, abri, tout simplement. Horrible ce zoo. Jamais je mets un pied dans ce zoo. Jamais de ma vie, je mets un... ne serait-ce qu'un... un doigt dans ce zoo. Il est horrible. Ça, la déception. Regarde cet enclos, vraiment, on dirait genre... On dirait un anniversaire au McDo. C'est... Oh là 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 là. Bref, donc elles ont un abri. Je peux jouer si je veux avec le... avec le relief. C'est un peu zoo l'eau-tière. Voilà, c'est vraiment de la merde dans ce que je fais. Franchement, il a l'air cool ton skatepark. Je peux jouer un petit peu avec le relief. Je peux mettre genre là, elles seront un petit peu cachées par exemple. Je peux leur mettre des plantes. Je vais leur mettre aussi. Est-ce qu'elles ont besoin d'un point d'eau ? Bah oui. Non, apparemment pas. Pas de préférence pour les zones aquatiques. Ah merde, j'ai... Il n'y a rien genre pour la gestion de... 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 dans l'alimentation pour l'eau ? Si, 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 évidemment, mais quand je dis point d'eau, c'est... Est-ce qu'elles sont besoin d'une mare pour aller nager ? Elles ne veulent pas aller nager, elles s'en foutent. Donc là, déjà un peu plus de gueule. C'est vrai que ça fait vraiment skatepark. Ça va, c'est bon. Pardon. Bon, on va dire ça. Ok, c'est bon. Je vais faire ça. Pouc, maintenant, l'abri s'est rempli. Elles sont un peu plus contentes. 99%, mais il y a encore moyen d'optimiser. Optimisation. Et optimisation, c'est... Ah, optimisation ludique. Donc, elle s'emmerde. Elle veut peut-être un ballon. Là, j'ai pas de ballon parce que c'est quelque chose qui va se rechercher dans l'onglet zoo. Tu as un centre de recherche, non ? Ah bah non, je n'en ai pas. Ah, il faut que tu construises un centre de recherche. j'ai oublié un truc et en l'occurrence, c'est le centre de recherche. Où es-tu le centre de recherche ? Est-ce que tu as assez d'argent ? Oui, je roule sur l'or. Regarde-moi ça. Centre de recherche, parfait. Et donc... Ah oui, en plus, on te dit obligé, il faut que tu recherches de ballon vu que tu as... Tu as la Yenne fidèle bion. C'est vrai, je t'ai une fois un ballon de foot. Ce sera trop bien. Donc, je vais mettre Bud Rocker qui est mon vétérinaire sur la recherche et donc lui, maintenant, tant que je lui dis rien, il va faire des recherches sur les Yennes. Les recherches, ça apporte quoi ? Ça apporte des moyens de nourrir supplémentaire, des moyens de divertir supplémentaire, des informations sur un animal et les informations, c'est méga intéressant parce que quoi ? Parce que quand je vais là, je dois mettre... Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Voilà, c'est bien gentil de venir regarder des animaux. Ce qu'il faut, c'est les comprendre et les respecter. Qu'est-ce que... Alors là, t'as sélectionné du coup tout le tour. Ah, tu augmentes. On va dire 3 m, c'est bien. Et je vais mettre... Même si les Yennes ne grimpent pas aux armes. Ouais, mais moi, c'est juste pour avoir la place pour mettre des écrans. pourquoi tu ne veux pas pas mettre les écrans. Que fais-tu le jeu ? Il ne faut pas des supports spéciaux. Pour une raison qui m'échappe, il m'a tourné les écrans de manière un peu bizarre. Ce qui n'est pas normal du tout. Ah, ton écran, il est à travers ton mur. Ouais, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va dire qu'il y a un écran ici. Pourquoi il déconne comme ça ? Je n'ai jamais eu de problème en 30 heures sur mon test et là, genre... Ah, mais c'est la malédiction du GK Live. C'est la malédiction du GK Live. Là, il met des écrans un peu là, super. C'est des écrans plats littéralement. Tu peux t'en servir de plat pour porter des trucs. Mais regarde-moi ça, il n'y a rien qui va dans ce zoo. Il n'y a rien qui va dans ce putain de zoo. L'écran qui n'est pas droit. Bref, je vais vous montrer vraiment les bases du jeu mais après, pour l'esthétisme, clairement, il faut aller sur une autre chaîne. On a donc des télés. Il faut que je les relis au Yen. C'est mine de rien super intéressant. Ah oui, c'est vrai, j'avais décoché appliqué sur la surface. J'avais oublié, merci beaucoup. ça permet d'avoir un cran automatique ? Non, c'est moi qui ai décoché ça, je crois. Alignement sur position ? et donc là, maintenant, directement, c'est quand même plus simple. Ah bah oui. Effectivement, bref. Mais comme ça, ça a permis de montrer où c'est. Exactement. C'était pas un bug, c'était juste moi qui suis. On regardait si les gens dans le chat suivaient pour donner la bonne réponse. Donc je fais ça, je mets également des haut-parleurs dont je vais pouvoir régler le volume. il y a un écran qui flingue. Ouais, bon, c'est pas grave, on dirait que c'est... C'est pas du tout un souci. Pour que les gens puissent entendre des infos. Ouais. Et ça, en fait, ça va être super intéressant parce que ça fait monter ta note d'éducation. Ah, et c'est pas... Donc là, il n'y a que la hyène dans ton menu déroulant parce qu'il n'y a que des hyènes dans ton zoo. Mais après, tu as 30 animaux, tu as 30. tout à fait. Ok, et tu peux choisir quel haut-parleur donne des infos sur quel animal. Et il faut aussi gérer avec le volume des haut-parleurs. Par exemple, si celui-ci donne des infos sur la hyène et que je demande trop le volume, ça peut aller faire chier un haut-parleur qui donne des infos sur la girafe. Et un mec qui va se trouver entre le haut-parleur de girafe et de hyène, il comprend rien. Est-ce que ça dérange les animaux d'avoir du son ? Les animaux, non. les visiteurs, S'ils ont trop de trucs... Les animaux, enfin, le stress, ça va être surtout du stress visuel. Donc là, la hyène, c'est le pire zoo que je fais, c'est vraiment infâme. Il manque du courant. On va donc mettre... il faut faire tourner tout ça. On va dire que la personne va y aller. Soyez gentil. Dans ton zoo, personne va y aller. Non, mais dans mon zoo de la personne va y aller, ça c'est sûr. Déjà, ça c'est sûr. Est-ce que ça fait chier les visiteurs ? Est-ce que... ça va, tout pile. C'est pile-poil. Après, en théorie, tu peux mettre genre un petit bâtiment autour pour cacher le générateur qui est littéralement posé. Il n'y a rien qui va, quoi. Et donc là, maintenant en lecture, et donc... Ah, j'ai oublié le plus important pour avoir des thunes. Des boîtes de dons. Pour avoir la grosse moula. Il manque les boîtes à dons. Service visiteur. Sachant que tu peux déjà régler le prix de... Le prix de l'entrée du parc. Le prix de l'entrée du parc. Ça, c'est l'argent bonus. Merde. On te demande quand est-ce que... Quand est-ce que tu l'ouvres, ton zoo ? Écoute, là, il est ouvert. Il est ouvert. Donc là, il y a des gens qui arrivent. Regarde tous ces gens qui veulent voir les yens. Bizarrement, bizarrement, il y a des gens qui arrivent. Regarde tous ces gens qui veulent tous voir les yens. Vous voulez vraiment... Vous voulez vraiment venir dans ces enfants. Content d'aller voir des yens. Ils vont rentrer dans un zoo où il y a juste deux yens. Les enfants, ne partez pas ! Il y a un écran à l'envers. Quoi ils partent, ces cons ? Parce qu'ils ont vu ton zoo. Ils ont vu mon zoo, ils ont fait « Oula ! » Jamais je rentre là-dedans. Je crois que j'ai un peu chié sur... J'ai dû chier sur un truc, notamment, peut-être. Le prix d'entrée, ça va. 3 dollars. En même temps, vu la tronche du zoo et le fait qu'il n'y ait que 2 yens. Quel exceptionnel le zoo. Ils ont vu ça, ils sont partis. Mais les yens, par contre, elles ont l'air bien. Est-ce que c'est pas le principal ? Tant pis pour l'argent. Peut-être que j'ai niqué ma route au début, je sais pas. Comment tu peux avoir raté une route ? Honnêtement, aucune idée. Il n'y a rien qui gêne, là ? Je... C'est pas. Je vais essayer de refaire la route. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas venir. Je vais devoir faire un rond-point, quoi. Voilà, là, ça rentre. Donc, en fait, c'était un bug de route. Un bug de route. Venez voir mes 2 yens. Il y a des gens qui viennent. Regarde, ils sont contents de voir les 2 yens, là. Tellement content de cette petite fille d'aller voir les yens. Avec ses petites lunettes en forme d'étoile. Comme ils sont contents, je les déplaçais juste devant les yens. Oh, tu peux déplacer les visiteurs ? Alors, peut-être pas dans les enclos, tu vois, ça... Est-ce que je peux ? Non. Alors, eux, ils sont... Le prix du billet est super. Ils ont des places VIP. Ils ont pu arriver voir les 2 yens. T'es vraiment un écran à l'envers. Mon zoo est nul à chier par terre. Ils disent un écran à l'envers. Hum... C'est vraiment... Le pire zoo. Waouh ! Putain ! Bon, je vais charger un autre zoo. Oh, la fatigue ! Clairement, le mec, il vend son oeuf sélect, quoi. J'ai vraiment... Parce que le test est en ligne. Il faut le dire. Le test est en ligne. Le test est en ligne. C'est un oeuf label. J'ai très très à d'ailleurs d'y jouer pour rajouter mon label. Là, c'est sûr, je veux aller jouer à ce jeu. Mais waouh ! Ah bah oui, ça... Tellement de possibilités. On peut mettre... Si on a envie, on peut mettre tous ces écrans à l'envers, quoi. C'est fou. Je vais... Aller dans... Celui-ci. J'avais mis des guépards. Merci, Chino, pour tous les clips. L'écran à l'envers, c'est... Ça, c'était vraiment pas mal. Il y a un peu de musique, finalement. On va continuer ce zoo. Tranquillement. Donc là, c'était un zoo dans la savane. Et vous voyez que ça a quand même déjà plus de gueule. Ah bah oui. Quand quelqu'un sait construire des choses, c'est pas moi qui les construire. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un enclos où ils cohabitent différents types d'animaux. C'est des gazelles ou des antinopes ? Quelque chose comme ça. Des Springbok. Et elles ont eu des enfants. Tout à l'heure. Avec des bébés. Les zèbres des plaines vont avoir un petit. Oh. Ils sont vraiment beaux. Vous allez assister au miracle de la vie. J'espère que vous êtes prêts. Attention, le miracle de la vie. Attention. 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 Ah, ça y est. Non. C'est vraiment joli. Voilà. Le petit. Il court. Tu vois, même les mouvements d'oreille et tout, les poils, je trouve ça ma boule. Non, c'est ma boule. Alors, Nodius, il en a parlé tout à l'heure de l'optimisation du jeu qui est mieux optique que Coaster. Donc, est-ce qu'il faut un PC d'un hasard ? Il faut quand même un PC solide. Ouais, il faut un PC. Il faut un PC solide, mais il est bien optique. J'avais créé dans ce zoo-là un enclos à guépards et j'avais un petit problème avec mes guépards, c'est qu'ils étaient stressés. Ah. J'avais mal géré ça. Ah, merde, les vides commencent à se casser. Il faut que je fasse gaffe à ça. Tu vois que les vides commencent à se fêler un peu. Ouais. Donc, on va appeler un mécanicien. Donc. Bonne soirée. Au revoir, le père. Ah, je crois qu'il te fait un signe, genre double pouce. Je pense qu'il a dû voir ton écran à l'envers sur le précédent. Je pense qu'il a peut-être juste vu mon chapeau de... Ou alors, c'est juste... J'avais oublié... En fait, j'avais oublié que tu avais ce chapeau. Donc, du coup, j'avais fait cet enclos-là. Et en fait, ça stressait les guépards qui ne savaient pas où se cacher. D'ailleurs, il faut que je optimise. Combat pour le statut d'alpha. Wow. Ah bah. Les springbox, donc des sortes d'antilopes. Attends, on va sur pause. Les springbox. Où sont... C'était des antilopes. Mais j'aimerais bien savoir où elles sont. Le combat pour le statut d'alpha, là. Euh... What ? Non, ça, ce n'est pas du tout ça, monsieur. C'est une porte. Et oui, la pose active, forcément. J'ai l'impression qu'il y a personne. Ah, elles sont là-bas. Ah, ouais. Donc là, elles se battent pour le statut d'alpha. Il y a énormément de choses qui peuvent... Enfin, la micro-gestion est assez folle dans les enclos. Donc, il faut gérer, effectivement, le stress animal, leurs besoins, les relations sociales entre eux. Par exemple, si vous gérez mal le ratio... Euh... Le ratio mâle et femelle. Les mâles vont se battre pour la femelle. Et donc, du coup, ça peut occasionner des blessures. Et ce genre de trucs. Il faut gérer ça également. Moi, je suis team... Team Baba Femi. Le grand ? Waouh ! Ah, bah, j'ai l'impression qu'il a bien gagné, non ? Elle l'a abandonné, quoi. En même temps, il est tout petit, lui. Du coup, c'est lui mal alpha, donc il est devenu mal alpha. Mon zo part en couille, parce que les animaux sont malades. Donc là, je vais, pareil, appeler le vétérinaire. Ah oui ! Je crois que ce zo là, je l'avais... On va voir que l'impulation de campylobactériose. Ouais, c'est une sorte de diarrhée. Donc là, vous voyez, par exemple, pour les guépards, ils étaient... Ils étaient... Ça les stressait un peu d'être regardés tout le temps. Donc, je leur ai bricolé ça. Encore une fois, à mon sens de la décoration. Ah oui, c'est... Ça s'appelle une tranchée, quoi. Ça s'appelle ça une tranchée, en fait. Oui, bah, c'est bon. Là, je sais que c'est bientôt l'armistice, mais quand même. Donc là, je vais faire des recherches sur la... Mais en tout cas, oui, même sur quelque chose qui est préfabriqué, que tu peux prendre dans le workshop ou quoi, après, tu peux remodifier ce que tu veux derrière pour adapter à ton envie de décoration ou aux besoins de tes animaux. Ça, c'est cool. L'animal malade. Quarantaine, s'il te plaît. Donc là, le vétérinaire va arriver, il va mettre l'animal en quarantaine. Où est le vétérinaire ? Ouais, il est là. Il sort, il sort, il arrive. Te presse pas, hein. Alors, par contre, elle a l'air très heureuse dans son travail, mais il y a des animaux malades, du coup, voilà. Voilà. Là, c'est le bon rythme. Elle a enfin vu qu'il y avait une antilope qui avait la drôle. Elle va essayer de la trouver. Elle a pris la girafe, en plus. Bon, c'était comme un relatif avec ce zoo. Donc, il fallait que je relâche dans la nature de nouveaux spécimens. Il faut que je fasse naître des animaux et que j'augmente la note d'éducation. Mais j'ai quasiment le statut silver. Ok. Notre éducation à 35% était à 32%, elle était pas loin. Comment la nuit est gérée ? Est-ce que les animaux vont dormir ? Est-ce que le zoo ferme ? Est-ce que, du coup, il n'y a plus de visiteurs ? Ou est-ce qu'ils sont, à partir du moment où ils sont là, ils squattent ? Tu peux régler tes horaires de zoo. Là, c'est jusqu'à 23h, je crois. Donc là, il est 22h17. Donc ça va bientôt fermer. Donc ça va bientôt fermer. Ouais, 23h, ça fait... Je peux régler, hein. Tout ça, je peux le gérer. En revanche, là, ce que je voulais faire, c'était engager davantage de vétérinaires parce que... Mais visiblement, on dirait qu'elle est toute seule. Ben, je vais voir. La zone réserve aux employés dans ce parc, elle était ici. Ch'touc. 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 Là, c'est des soigneurs ou des vétos ? C'est des soigneurs qui vont aller nettoyer le caca. Et en fait, le caca cause des maladies. Donc, des vétérinaires. Tu vois que là, genre... Oui, des fameux aspirateurs à caca qu'on a vus dans les traders. Ouais, ça s'active vraiment. Et donc, tu vois que, par exemple, si je fais ça... On voit le soigneur qui amène l'animal dans le... Oh ! J'ai cru que c'était la gira, je sais, mais il n'y a pas de la place, gars. Non, c'est bon. Il a la diarrhée, donc elle va le soigner. Voilà. Je fais de la merde avec la caméra. Là, on fait de la merde avec la caméra. Voilà. La zone d'éducation est à 35%, donc c'est bon. Il me manque une naissance et deux animaux à relâcher dans la nature. On dirait qu'il est mort, ce zéro. Bah ouais, on nous dit... Il n'y a pas d'animation du ventre qui gonfle ou quoi ? Ah si, il est en train de respirer. Il gonfle un peu. Ah oui, ça bouge, mais il faut vraiment zoomer. Ah bah, il s'est téléporté, voilà. Il n'est pas mort. On va le remettre dans l'enclos parce que... Il est dans la boîte. Il a été soigné. Il y a aussi un tas de paramètres aussi à prendre en compte. Tu peux les mettre en quarantaine avant de les soigner, ce genre de choses. C'est plus rapide. On se permet que la maladie ne se propage pas. Moi, ce que je veux en revanche, c'est des enfants. Je veux des bébés animaux. Alors, où est-ce que tu as un couple ? Je ne sais pas si tu peux avec tes guépards. On a vu un bébé zèbre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bébé encore ? Tutut. Ah non, en fait, on peut... Tatiens, une autre question. Là, tu es dans un véhicule, mais tu ne conduis pas. Tu es sur un monorail. C'est comme dans le Planet Custer et World of Custer Tycoon. Tu ne conduis pas. Tu vois, en fait, la caméra des visiteurs. Ok. Ça, je dois avouer, j'aimais bien dans Jurassic World de conduire la Jeep. Elle était flinguée, la conduite dans Jurassic World. Mais oui, c'est ça qui est très drôle. Évidemment que c'était flingué. C'était Tokyo Drift. Mais oui, mais c'était extrêmement drôle. Quand tu courais après tes dinosaures pour aller... Justement, genre pour les soigner directement. Tu pouvais toi-même tirer des médicaments et tout ça. Là, du coup, on invite de tirer sur les animaux, je pense. J'ai une très belle chemise. Ah, mais c'était des trucs tranquillisants pour les endormir et tout ça. Tu ne leur tirais pas dessus. En hélicoptère. C'était des médicaments. C'était pour les soigner. Donc... Alors, il n'y a pas de parc aquatique. Non, pas encore. Ils n'ont fait que des animaux type terrestres, mammifères. Il y a du vivarium. Mais il n'y a pas de parc aquatique qui pose d'autres questions de gestion. que juste des enclos terrestres. Pourquoi mes éléphants ont faim, mon mec ? J'avoue, ils ont des crocs, là. Je ne vais pas montrer dans l'aspect gestion. Les zones de travail qui sont super importantes, que là, je n'ai pas fait dans ce parc-là, parce que clairement, je n'ai pas eu le temps. J'avais lâché ce parc, je crois. On peut donc créer des zones de travail par employé. Par exemple, dire à un employé, toi, tu travailles que dans ce enclos-là. Un autre parc que dans la base. Et c'est super utile, parce que quand tu mets beaucoup de vétérinaires, ils ont relancé à se marcher un peu dessus. C'est fou comment ils ont vraiment émulé la vie d'un vrai zoo, parce que des zoos s'organisent vraiment comme ça. C'est fou. Il me faut une petite naissance, là. Oh ! La note d'éducation n'est pas ouf. Satisfaction des visiteurs, c'est pas ouf non plus. Qu'est-ce qui se passe dans mon zoo, les visiteurs ? Détritus dégoûtant. J'ai soif. OK. Un problème à la fois. Donc, plus de poubelles. Un problème à la fois. Il y a du monde dans les allées. Wow ! Oui, il y a du monde. Là, ils sont 1900. Ah oui, c'est écrit en bas, les visiteurs. Déjà, plus de poubelles, et ensuite, on va engager plus d'agents en entretien. Ça va être tout à fait disgracieux. Ah, mais non, j'ai des vraies poubelles. Ah, mais oui ! Du thème de l'Afrique. Vu qu'on est dans la savane. Du coup, tu as deux poubelles vertes parmi les... Ouais, bon, ce sera des... Tu l'as mis genre de l'autre côté de la barrière, non ? Oui, tout à fait. Hop, et je vais recruter plus d'agents en entretien. Hop. Ça ne choque personne de voir un mec tomber du ciel. Écoute. Ah, j'ai un licorne qui va grandir. Oh, c'est terriblement mignon, cet animal. Il a marché sur son caca. Oh là là, ils sont trop mignons. Vas-y, pisse. C'est des petits. Les licorne, c'est des gens. Ouais, c'est des dogos, ça. Bien. Il n'a pas encore grandi, là, non. C'est des hyènes. Oui, c'est des canidés. Des dogos, des canidés. Non, je crois que c'est des... C'est encore autre chose ? Je ne suis peut-être pas... C'est pas les wild dogs ? Je crois que c'est en Australie qu'il y en a beaucoup, il me semble. Tu sais, moi, dogos, c'est un terme très général. Mais alors, oui, effectivement, peut-être qu'il mange sa proie sans la tuer. Et peut-être qu'il est terriblement violent, cet animal. Mais regardez ! Regardez quand même ! Oula, là, on ne voit rien. On ne voit de l'herbe. Il a mangé la caméra, ça y est. Regardez-moi ça ! Oh là là, il est trop mignon. Vraiment, c'est un jeu qui force à avoir l'oeil partout. Là, l'exercice du live, vraiment, c'est genre éreintant. Parce que, logiquement, il faudrait que je me concentre et que je gère avec la pose active, que je fasse un problème à la fois. Je joue extrêmement mal. Je ne vends pas du tout le jeu. Il se passe plein de choses. Mais en même temps, ça a l'air tellement dense. Il y a tellement de choses en live, c'est un exercice. Donc là, on appelle un autre vétérinaire. Je vais rajouter une cabane de vétérinaires parce que, clairement, je crois qu'ils n'en ont qu'une seule, qui est là. Et ça ne me satisfait pas du tout. Je viens d'avoir une plus grande. Grande cabane de soigneurs. Est-ce que tu as de la place ? Bon, à la place, je peux la créer éventuellement. Ça, je me souviens. Des fois, je faisais des trucs. Ça, dans le Jurassic World d'évolution, je mettais les bâtiments, n'importe comment, les uns derrière les autres. Comme il n'y avait zéro gestion de ça. C'est un zone du mode carrière. C'est quoi ? Je vais créer une zone ici, réserve aux employés. Ce serait une nouvelle zone. Alors, allez, hop, réserve aux employés. Service, le code du personnel. Alors, on me confirme que c'est bien, que le lycaon est bien un mammifère carnivore de la famille des canidés. Ah oui, clairement, on ne sait pas. Donc, c'est bien un dogo. C'est clairement pas un papillon. Et on apprend des choses. Mais en fait, le côté éducatif, pour les visiteurs dans le parc, ça sert aussi à éduquer les joueurs. Et ça, c'est cool. Alors, combat du mauvais ratio mâle-femelle-guépard. Encore ? Vous êtes sérieux, les gars, là ? Il y a trop de mâle ou trop de femelle ? Ils arrêtent pas de se battre pour un... Bah, lui, il s'étire, il s'en bat les couilles. Ils arrêtent pas de se battre pour la femelle. Je crois que la femelle, elle s'en bat les couilles. Ah, ils ont un petit truc pour jouer avec l'eau. Ah, je crois qu'ils stressent. Ah non, ça va. Ouais, si, si, ils commencent à stresser parce que... Ça remonte. On voit... Ils sont mal en point, mais... Wow ! Ah ouais, carrément, quoi. C'est... Wow ! T'as vu le saut qu'il a fait ? Bah ouais, j'ai vu, ouais. C'est des gros chats. Ça saute loin, les chats. La femelle, je crois que c'est elle. Non, si. Pouillot la femelle, voilà. Ah, c'est Pouillot. Est-ce que, genre, la moitié des animaux ou des membres des équipes... C'est possible. Ça peut être Pouillot. C'est possible que tout le monde s'appelle Pouillot. C'est Pouillot-Topia. Effectivement, dans la partie d'avant, en fait, là, il se battait. Parce que j'avais très mal géré mon ratio. Là, en plus, la clôture, elle est quasiment pétée. Donc, il faut que j'appelle le mécanicien. Qui, d'ailleurs, a été demandé. Mais je sais pas pourquoi, il ne vient pas. Il est occupé à faire autre chose. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et j'ai pas assez de mécanicien. Au niveau des objectifs... C'est un jeu qui peut quand même devenir stressant. Bon, il y a la pause active, du coup, pour régler au petit à petit chaque petit... Oui, là, c'est encore une fois l'exercice du live qui fait que je suis pas du tout stressé. Il y a une naissance ! Il y a un bébé... Logiquement, il y avait un truc en novembre 3. Voilà, lui. Il va y avoir un bébé éléphant. Il va y avoir un bébé éléphant. Comme dans le trailer. Est-ce que tu peux remettre un ballon ? Oh, le voilà ! Il est si mignon. Oh, là, là, qu'il est beau. Et voilà, du coup, tu as la dernière naissance qu'il te fallait. Il est tellement mignon. Magnifique. Ce sera... Ah, bah, j'aime bien son nom, lui, Baga. J'aime beaucoup. En revanche, leur habitat n'est pas adapté. Pourquoi ? Propreté. Bah, parce qu'il est apparemment trop sale. Ça vous dit, genre, de nettoyer l'habitat des éléphants ? Ah, ce zoo, il part en couille. Donc, voilà. Et donc, là, je vais relâcher des animaux dans la nature. Je vais relâcher ces animaux-là. Il est Springbok. Le mec sale qui relâche des animaux. Ah, non, c'est vrai que les animaux malades, je ne peux pas. C'est une femelle, donc je vais éviter. On peut aussi mettre de la contraception, pour éviter que les animaux se reproduisent. Pour éviter d'avoir trop d'individus sur les bras. Oui, tout à fait. Ce qui est très utile, parfois. Bon, écoute, Ayo Femi, je t'aime beaucoup, mais... A bientôt. Retourne dans une vie meilleure, dans la nature. Et Baba Femi. En plus, tu n'as pas l'air très bien, toi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ton alpha, hein. Oh, mais... Ouais, non, en vrai. Pour côté de la dernière boisson, c'est l'eau qui était cracra, apparemment. Allez. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement, Nodu, c'est un très beau chapeau. Oh, les girafes, elles sont trop belles. Putain, c'est ouf. Là, les guépards, le jeu ne m'a pas demandé de les adopter. C'est méga bien. Les guépards que j'ai fait, là, c'était dans le niveau de carrière. Ouais. Le jeu ne m'a pas demandé de le faire. Je l'ai fait tout seul. Et il vient de faire une blague sur les guépards. Donc, il a vu que j'avais mis des guépards. J'ai tellement été vivants. Roh, ces gros chats, quoi. Avec ses patounes dans l'eau, là. Et donc, l'objectif, or, clairement... La qualité du dernier repas. Il a envie de meilleure viande, j'ai l'impression. Ton guépard. Là, en fait, c'est clairement... Oui, c'est toujours Pouillot. C'est clairement un scénario où tu dois favoriser la reproduction d'animaux pour les relâcher dans la nature. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que je dis dans l'émission et dans le test lié au discours du jeu qui est très, très sain, je trouve. Et ça m'a surpris. Je vais vous montrer un dernier niveau du mode carrière avant de clôturer ce live. Oui, vis-à-vis de la reproduction des animaux, le bien-être, l'impact environnemental un peu. Il y a un moment où, en fait, quand le mode carrière commence à développer un certain nombre d'histoires, c'est celui-ci. Je vais monter le son et je vais vous laisser... De toute façon, vous avez déjà le son. C'est joli. Le généreux conseil d'administration a décrété qu'il valait mieux ne rien dire à personne tant qu'on le recherchait. Mais il y a quelques jours, les recherches ont pris fin. On ne l'a pas retrouvé, alors il a été déclaré noir. Tout ça pour pouvoir revendre tous les eaux de Bernie. Tous des anacondas... Bah, vraiment, on ne l'entend pas bien. Mais... On ne l'entend rien. C'est celui-là qu'il faut que je montre. Tout à fait. J'ai augmenté. J'ai augmenté son. J'espère que vous entendez mieux. Faites-moi confiance. Il ne veut les eaux que pour pouvoir redorer son image. Quoi qu'il en soit, c'est votre nouveau patron maintenant. Mais pas le mien. Il m'a licencié. Bonne chance. Je sais que vous ferez de votre vie... Là, du coup, il y a un... En fait, c'est le moment du jeu où tu as un discours un petit peu anticapitaliste. Où tu as un connard qui vient reprendre le zoo de Bernie. Alors Bernie, c'est le mec qu'on avait au début du jeu. Qui t'introduisait pour le didacticien. Il a clairement une tête. Ah, il a l'air sympathique. Une tête de requin. J'admirais beaucoup... Benjamin ? Non, Bernard. Bernard. Vous l'ignorez sans doute, mais on était bons amis. Bien sûr. C'est pour cette raison que c'est un honneur de poursuivre l'oeuvre de sa vie en faisant payer des gens pour que je leur montre des animaux. Ah oui, oui, c'est bien. Je vois que vous êtes triste, mais voilà qui devrait vous remonter le moral. Je vous nomme gestionnaire senior du zoo. C'est un poste à haute responsabilité. Sans augmentation de salaire. J'ai aussi acheté un nouveau zoo que vous devrez gérer. C'est vrai que c'est une voix connue avec Abilu. Je sais que vous vous en sortirez. Tout ce que vous avez à faire, c'est rendre les animaux heureux, chasser les manifestants, étendre un peu le zoo, adopter un grizzly et un tigre de Sibérie. Oui. Il se fout clairement de notre gueule. Ah oui. Mais en fait, c'est vraiment le vex. Très moins rentable. Il a dit de mots clés. Extrêmement rentable. La rentabilité, l'argent. Vous pouvez aussi faire des recherches sur des ours, je crois. Et donc voilà. En fait, ça, c'est une mission pareille. En fait, les missions du mode carrière sont assez variées. C'est plutôt plaisant. Une fois qu'on a passé le stade vraiment tuto, didactique, etc., tu as vraiment des scénarios différents. On avait avant celui où on devait faire reproduire des animaux pour les relâcher. Là, c'est donc ce moment où tu hérites d'un zoo qui est tout petit mais qui n'est pas terminé. Et en gros, le mec, il voulait juste des thunes, des thunes, des thunes. Et il a entassé les animaux dans des enclos tout pourris, sans rien. Avec genre deux plantes et un caillou. Tout petit. Il y a 15 singes dans un enclos. Du coup, personne n'est heureux. Si je vais dans le truc bien-être des animaux, vous voyez qu'ils ne sont pas heureux. Il y a également des manifestants qui sont en noir, ici, là, par exemple, là. C'est-à-dire qu'ils viennent dans nos zoos pour protester. Ce zoo n'est pas éthique. Oui. En fait, c'est quand tu gères mal tes animaux, ils viennent protester. Et là, de toute façon, tu vois que même les visiteurs ne sont pas contents. Tu as des visiteurs en rouge, tu as des visiteurs en machin. Clairement, le zoo n'est pas en bonne étape. Et du coup, cette mission-là, en l'occurrence, il faut augmenter les bénéfices, il faut augmenter le nombre de visiteurs, n'avoir aucun manifestant. Il faut reprendre un petit peu le zoo en main. Et gérer aussi ces enclos qui sont clairement nuls à chier. Parce que bon... Ah, les vieilles tortues. Oh. C'est des quoi, ça, déjà ? Des... 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 Des oryctéropes du Cap. Oryctéropes du Cap. Je ne connaissais pas leur nom. Oh, comment ils dorent. Et donc là, pour ré-optimiser ce zoo, pour que des animaux et de meilleurs enclos, pour qu'ils soient plus heureux et que du coup, si les visiteurs soient plus satisfaits, là, tu es censé t'y prendre comment ? Il faut tous les mettre dans des caisses ? Non, par exemple. Améliorer l'habitat et après les remettre dedans ? Ce que je devrais faire, par exemple, eux, ils sont assez contents. La tortue... Pareil, je pourrais... Je crois que c'était les singes qui étaient vraiment... Voilà, eux, par exemple, tu vois, social, c'est la taille de leur enclos qui ne les renvoie pas. Donc, ce que je peux faire, ce qu'à mon avis, la mission me demande de faire, c'est de réduire l'enclos des... D'un côté pour... Ouais, d'un côté pour... Par exemple, je vais essayer, mais il faudrait que je me renseigne sur le... Là, typiquement, si je voulais faire la mission, là, on n'aura pas le temps, mais par exemple, je vais voir l'orytéropes dans la zopédie. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Là, je vois qu'il a besoin de 330 mètres carrés. Son enclos fait... 830 mètres carrés, donc voilà, c'est ce que la mission veut que je fasse. Donc, du coup, là, je vais supprimer... Et t'as plus qu'à refaire différemment les clôtures pour arranger la vie de tout le monde. 8 mètres, c'est un peu long. Attention, parce que là, du coup, t'as un animal qui va être à l'extérieur. J'ai un peu fait n'importe quoi. Je pourrais le déplacer, à la limite. De toute façon, c'est en gros ce que la mission veut que je fasse. Et donc, du coup, là, en fait, c'est... Je fais n'importe quoi. Hop, très bien. C'est nul, là, chiffre. On ne dit rien, on n'est pas du genre... On ne juge pas. Magnifique enclos. Mais dans quoi, là, la mission, par exemple, veut que je fasse ça et veut que j'ajuste le zoo avec les trucs existants. un animal s'est échappé. Non, il ne s'est pas échappé. Il est parti dans l'enclos de... Il est dans le mauvais enclos. En fait, il s'est endormi. Il était avec ses potes. Il se réveille. Il est avec des mandrilles. Il se réveille. Il est avec des mandrilles. Je crois qu'il va commencer à paniquer. Sans blague. Bah, alors... Ah, bah non, pour l'instant, ça va. Peut-être que c'est les singes qui vont paniquer. Ou alors peut-être que tout le monde s'en bat les couilles. Ah, non, il a été capturé en urgence par la vétérinaire. Bref, c'est extrêmement chaud à montrer comme jeu en GK Live, mais j'espère, malgré tout, malgré mon skill en construction très nul et la densité d'informations qu'il faut montrer. Je vais nous repasser en grand. J'espère que j'ai quand même réussi, mais je ne pense pas à vous avoir donné une vague idée dans quoi consiste le jeu. Ça a l'air extrêmement dense et poussé dans tout ce que ça veut faire. Autant au niveau du bien-être, de la gestion, de la construction, ça a l'air fou. Ça a l'air d'être un trou à temps. Ah, c'est un gouffre à temps. je pouvais passer dix heures sur un seul zoo pour le test, sur un seul enclos, modifier les troncs, les machins, la texture, etc. J'ai passé une demi-heure juste à faire un enclos de grizzlies. C'est vraiment ultra chronophage et ils ont réussi à trouver ce juste équilibre entre l'esprit de The Tycoon sur la préservation animale et la cohabitation. Les zèbres se chamaillent. Mais calmez-vous ! En même temps, on te l'a dit que c'était un zoo tout pourri. Bref. Et lui, il s'en bat les couilles pareil. Ah, peut-être qu'il est juste pas bien. Ouais, non, il est en PLS. Bref. Donc, ils ont réussi à préserver justement l'esprit de The Tycoon avec l'aspect construction un petit peu limité mais c'est normal de Planet Coaster mais toujours assez ouf en termes de possibilités et vraiment l'aspect, voilà, tout l'aspect gestion de crise et adaptation de Jurassic World Evolution. J'avais très peur que ce soit un jeu de gestion assez pauvre mais au final, pas du tout. C'est vraiment exactement ce que j'en voulais en fait. Planet Zoo, c'est exactement ce que je voulais du jeu sinon plus et j'en suis très très content. Et voilà. De toute façon, vous avez le test écrit qui donne un avis, je pense, plus complet et plus organisé que ce GK Live avec un chapeau d'éléphant. Et un écran à l'envers dans ton magnifique zoo. Et un écran à l'envers. Regarde, en plus, tout le monde se barre dans ce zoo là. Rien ne va. Je trouve qu'il y a un animal qui s'échappait en fait. Rien ne va. Est-ce que je supprime pas les clôtures pour que tous... Ah mais non, en fait, la clôture qui s'est... Oui, c'est ça, il y a un mandril qui s'est échappé. Ah bah, il y a retourné dans son enclos. Ah bah non, il y a son pote qui sort. Donc voilà, donc du coup, c'était Planète Zubu et ça a l'air vraiment très bien et bien pensé et bien fait. C'est très bien, on peut le dire maintenant parce que le test est sorti. Oui, c'est très bien, c'est vrai ton test de petit 9 sur 10. C'est un 9, c'est mon deuxième 9, d'ailleurs. C'est un 9 depuis que je suis arrivé à GK. Ah bah oui, oui, oui. D'année, c'était en novembre 2018, ça fait un an. C'était sur... Hitman 2. Hitman, ok. Bah, le mois de novembre, c'est le mois de T9. Apparemment, le mois de novembre, c'est là où tu as tes bons jeux à toi. Et bah du coup, on va vous laisser, vous avez le test qui est disponible, Nodus reviendra dessus dans l'émission cette semaine. Tout à fait. Et demain, c'est le GK Live du méga quadruple A de cette année avec Death Stranding, c'est le père qui va vous en parler. C'est également un 9, décidément. Les 9 pleuvent en ce moment. Et bah on va vous laisser, on espère que ça vous a plu, on s'est bien amusé. Et on espère que ton bonnet est défendu. Je te cache pas que j'ai un peu chaud. Ah, je m'en doute, je m'en doute. Il devrait être PC avec Gauthier, nous dit-on. Et bah écoute... Ah, c'était pas censé Death Stranding ? Si, mais sûrement Gauthier va faire un truc l'après-midi, je pense. Ah, il va y avoir des deux. Une sorte de warm-up. Il doit d'abord y avoir RDR2 et après, il y aura Death Stranding. Accord, le test de Need for Speed et il arrive la semaine prochaine Aziz du Loft, je crois. Nous, on a un testeur qui est sur le coup. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous.